C'est l'heure du journal, Madame, Monsieur, vous faites bien de nous suivre sur Business 24 Africa. Nous débutons l'actualité par le marché boursier. Deux fonds communs de titrisation sont admis à la côte de la BRVM. L'un dénommé FCT Sonatel C1 6,40 2023-2028 et le second FCT C2 6,60 2023-2030. D'un montant total de 75 milliards de francs CFA, ces deux émissions sont l'oeuvre de la société sénégalaise de télécommunications Sonatel qui compte ainsi booster ses services. La cloche de la première cotation a rétenti ce matin au plateau au siège de la BRVM, nous témoigne Issa Badini. Avec force et vigueur, mais aussi et surtout avec enthousiasme, la directrice financière de la Sonatel donne le top départ de cette première cotation. Une première émission de deux emprunts obligataires et là aussi c'est une première pour l'entreprise sénégalaise. Dénommé FCTC Sonatel C1 6,40 2023-2028 et l'autre CD 6,60 2023-2030. Les deux emprunts portent sur la somme de 75 milliards de francs CFA en raison de 60 milliards pour l'un et 15 milliards pour l'autre. Deux emprunts destinés selon la directrice financière à donner un coup d'accélérateur à la machine Sonatel. Oui, donc ces actions vont aller dans l'investissement dans nos réseaux, que ce soit des réseaux fixes comme des réseaux mobiles, surtout le réseau très haut débit, le très haut débit aussi bien mobile que fixe. Comme vous le savez, il y a une demande croissante et très forte des populations en termes de connectivité et donc un besoin d'investissement qui est toujours grandissant. Ça n'a pas été une opération facile parce que tout simplement c'est une opération innovante. Comme on l'a dit dans nos différents discours, c'est la première fois pour une société de télécommunication et nous nous rendons grâce à Dieu. Une première cotation du fonds commun de titrisation des créances de la Sonatel s'allie à sa juste valeur à la BRVM. Il y a des jours où une bourse est plus heureuse que d'autres et aujourd'hui c'est justement l'un de ces jours et cela pour deux principales raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une opération de lever des fonds par une société déjà cotée à la bourse. Qui sait que les personnes qui ont rendu possible la réussite de cette opération ne feront pas partie des lauréats de la cinquième édition des awards de la BRVM ? Pour le savoir, rendez-vous le 6 et 7 juin prochain à Abiyan. Pour l'air, la Sonatel et ses premiers responsables peuvent pousser un ouf de soulagement après cette admission non moins rétentissante à la côte de la bourse régionale.